Un dragon magnifique, cloisonné et envahi l'image. Pour les plus grandes réceptions de l'époque, car une déesse ne vit jamais. Pour avoir de l'espoir de bonnes récoltes et au bout de tout cela, de la richesse et de la sérénité. Bonjour, visite express d'un musée un peu particulier, celui des huitards de l'artisanat impérial. Suivez le guide. Ce musée a été ouvert il y a une douzaine d'années dans le fameux temple Shenhen, si bien conservé à Pékin, qui date de la dynastie Ming, époque ô combien riche en multiples créativités. Alors, à l'intérieur se trouvent une centaine d'œuvres d'art. Et puis, particulièrement, huit d'entre elles sont les œuvres emblématiques de l'artisanat impérial, que je vous invite à découvrir avec moi. Alors, pour commencer, voici un sac à main intitulé Fleurs prospères. Il s'agit d'une technique artisanale vieille de 2700 ans utilisée pour les ornements impériaux, l'incrustation en filigrane. Et comme vous le voyez, cet objet très mode matiné d'artisanat traditionnel chinois illustre bien de manière très artistique une fusion entre l'Orient et l'Occident. C'est un coffret, huit symboles bouddhistes de bonne augure, laqués et ensuite incrustés de jade. Alors, à l'intérieur, on mettait de la nourriture et l'on servait tout cela à la famille impériale. Assiette de dragon en lac sculpté, époque dynastie Ming. On prend une structure en bois, un plat, et puis on va y appliquer couche après couche de la laque et encore de la laque durant trois années. Et sur cette épaisseur, on va commencer la sculpture pour arriver à ce superbe résultat, un dragon. Ce musée a une particularité, c'est que si vous vous y rendez, vous pourrez vous essayer vous-même. aya à l'artisanat imperial. Oh,你好 et au laboratoire. Merci à vous. C'est quoi ce soit C'est ce que vous allez m'apprendre à faire ? C'est délicat, c'est délicat. Je fais l'art. Wow, c'est moi qui ai fait ça ? Oh là là, sié, sié ! Wow, c'est trop beau, c'est génial comme technique. Alors voilà ce que vous pourrez faire si vous venez ici dans ce fameux musée. Là, c'est retour vers le futur, le grand bond en arrière. D'un seul coup, on se retrouve comme les artisans des époques impériales. Ces fameux arts de l'artisanat impériale sont entrés au patrimoine culturel national. Vous êtes combien aujourd'hui à pratiquer ces disciplines en Chine ? C'est une commande destinée à qui ? C'est une commande de l'artisanat impériale. C'est une commande de l'artisanat impériale. C'est une commande de l'artisanat impériale. Mais ils ne peuvent pas prendre ces produits. Donc, ils vont nous faire un truc avec l'artisanat impériale de l'artisanat. Ils vont faire un truc avec les produits. C'est une commande de l'artisanat impériale. Bon, écoutez, il faut dire à votre client qu'il y a un gros problème. Et qu'il faudra que vous refaisiez la même chose dans quelques mois. Parce que j'achète. C'est une commande de l'artisanat impériale. Bonjour ! Partout dans le monde, comme ici en Chine, les fêtes de fin d'année se célèbrent, en particulier dans les restaurants. Eh bien, je vous emmène à Pékin, dans l'un d'entre eux. Un temple, une chapelle de la gastronomie lyonnaise Lyon, qui a une réputation méritée de capitale mondiale de la gastronomie, qui se défend chaque jour dans les fours d'eau. Oh, l'odeur de l'andouillette qui vous taquine les narines. Nadia, chef Nadia. Bienvenue à la Maison Lyonnaise. Mais c'est un bonheur d'être ici. Comment se passent tes réservations en ce moment ? Super, c'est la folie. Génial. Allez, on va direct en cuisine. La sublime gastronomie lyonnaise a été inventée par des femmes, les fameuses mères lyonnaises, dont les plus grands chefs étoilés se réclament aujourd'hui. Voici un régal incontournable à réaliser chez vous, partout. La recette du fameux gâteau de foie de volaille façon Yvette. La voici. Pour quatre personnes, quatre œufs blancs battus en neige et jaunes réservés, 150 grammes de foie de volaille, un peu de beurre pour un grand moule ou quatre petits, et de la mie de pain que nous tremperons dans du lait, du persil, des échalotes, du sel et du poivre et trois gousses d'ail. Attention à bien enlever les germes qui se trouvent au centre de l'ail car ils peuvent être indigestes. On écrase donc la mie de pain dans un peu de lait froid à l'aide d'une fourchette. Puis on met les foies de volaille dans un mixeur. On ajoute le persil, l'ail, les échalotes, le sel et le poivre, et enfin les jaunes d'œufs. On mixe le tout. Puis, dans un récipient, on va mélanger délicatement la mixture avec les blancs d'œufs battus en neige ferme. Versez enfin tout cela dans un moule beurré. Mais pas à ras bord, car un soufflé, ça gonfle. Oh mon petit gâteau de foie de volaille, je te souhaite un très bon voyage dans ce four ultra chaud. Vous refermez, et là vous attendez le résultat final dans une vingtaine de minutes. Grand moment, la sortie du four du gâteau de foie de volaille façon Yvette Grandjean. Vas-y. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Il est magnifique, il est magnifique. On goûte. Consistance parfaite. A déguster immédiatement avec un coulis chaud de tomate par dessus et avec des quenelles de volaille, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger ? Je suis en train de manger beaucoup de mignon. Ah, avec la purée. Oui, c'est vrai. Quel est votre plat préféré dans la gastronomie lyonnaise ? Bien sûr, salade lyonnaise. Et bien sûr, avec les foies de volaille. Mais la quenelle reste mon plat préféré. La bûche de Noël. Voilà, bûche de Noël qu'on mange pendant… Toute l'année. C'est vrai. Allez-y, allez-y, attaquez. Oh, ça fait envie, hein. Oh là là, est-ce que c'est aussi bon que ça en allait ? C'est délicieux. Encore mieux. C'est tous les jours comme ça, le service ? Tous les jours. 80% de ma clientèle est chinoise. Ça, c'est un super succès, ça. Parce que les Chinois adorent aller dans les endroits où les Occidentaux sont, parce qu'ils les reconnaissent comme des endroits de qualité. Et ils veulent, ils recherchent la qualité et l'authenticité. Oui. C'est formidable. À Pékin, on n'a pas beaucoup de cas de Covid et les gens, ils sont restés bloqués à Pékin. Du coup, pour la restauration, c'est beaucoup plus facile parce que les gens voyagent moins qu'avant. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si vous êtes à Pékin et que vous attrapez le Covid, avant d'aller à l'hôpital, donnez-moi les numéros du loto. Vous avez plus de chances de gagner au loto que d'attraper le virus à Pékin. On connaît tellement de touristes potentiels qui rêvent de venir visiter la Chine, qui rêvent de venir nous visiter et connaître la Chine à travers nous, et qui, depuis deux ans, ne peuvent pas. Donc on attend, on attend, on espère. Peut-être l'année qui démarre avec des grands souhaits. Que le Covid disparaisse. La fin du cauchemar du Covid, c'est ce qu'on souhaite tous. Chef Nadia, ce fut un bonheur absolu de passer ces heures avec toi. Et puis la recette qu'on a faite du gâteau de foie de volaille façon Yvette, ma chère maman. On va pouvoir donc la réaliser un peu partout dans le monde. Bien sûr. Quel honneur, quel honneur. La prestidigitation, la grande illusion, les Chinois en raffolent, et particulièrement au moment du nouvel an chinois, où l'on trouve dans tous les petits villages, dans les grandes villes, à la télévision, je ne vous en parle même pas, des spectacles de magie. Je vais vous présenter l'un des héritiers d'une grande famille illustre de la magie, la famille fou. Il incarne la cinquième génération, il s'appelle Ya Liang Wang. Ya Liang Wang, un boulot extraordinaire. Quick change. Il est déjà un grand professionnel que vous avez peut-être pu voir chez mon co-frère Patrick Sébastien dans l'émission Le plus grand cabaret du monde. Il a déjà été deux fois l'une des grandes vedettes. Il est en train de nous attendre, on le rejoint. Aujourd'hui pour vous présenter. Aujourd'hui, on va passer un grand monde pour l'école classe des Je suis sorti par le fond. donc du coup mais vous le répétez pas il va nous apprendre un tour on sera les escrocs quand même alors je vais essayer de le faire donc attention regardez bien j'ai un nouveau tour de magie le foulard je refais je refais attention hop là j'aimerais bien quand même parce que c'est gentil et tout ça voir un grand tour un beau tour d'un grand professionnel maître laocheux je suis écrit sur le tour et bien ici à gauche je vais mettre en dos je vais mettre en dos je vais mettre en dos attention j'espère que je s'en passe quand on j'enижte est un grand tour j'ai un petit tour je le fait chope je vais mettre en main je vais mettre en main je pense qu'il est un petit tour ça va bien je pense que j'ai pas d'un moment je prends un gros tour et j'ai pas un petit tour C'est le casque, je l'ai jamais znak l'air. Donc bien, je ne suis pas la corde d'un troupe. Ceci est un arbre qui a france. La corde d'un troupe. C'est quelque chose que je n'ai pas, Moi, on peut prendre la corde d'un troupe très bien. On peut prendre la corde d'un troupe. C'est un peu comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Alors, félicitations, Yaliang Wang, le digne héritier de la magie de la famille Fu. Il nous reste à vous dire bonne année. On va le dire en chinois. C'est un peu comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada